Qu'est-ce qui a manqué ? Est-ce qu'il y a un meilleur coup ? Est-ce qu'il faut faire justement mieux que ça ? Non, beaucoup de choses. Je pense que ce soir, on est tombé sur une équipe de Boulogne qui a énormément défendu et qui nous a beaucoup attendu. On a eu du mal à trouver des solutions et qui a exploité le moindre contre. Sur le match de ce soir, on n'a pas regretté ce match nul parce qu'on peut le perdre. Ils ont beaucoup d'occasions franches, des contres, qu'ils ont très bien joué. Nous, on n'a pas su trouver cette solution qui aurait pu faire la différence. On a été moyen aussi sur coup de pied arrêté ou d'habitude dans du bloc des situations. Le seul regret qu'on a, c'est qu'ils ont beaucoup haché le jeu, ils ont fait beaucoup de fautes et on a eu du mal à enchaîner à cause de ça. Ce soir, le match nul est plutôt logique et on doit se satisfaire de ce point parce qu'on ne mérite pas mieux ce soir. Est-ce qu'on a trouvé des condos moins bons que Jean-Antoineur par exemple ? Je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'Hérable, c'était bien et c'est après... Non, mais c'est pas mal sur la construction. Après, dans la finition, ça a été plus que moyen. Je vous dis, une équipe qui vient et qui se met à 8, 9, 10 derrière, c'est jamais évident. Vous savez, c'est de plus en plus comme ça pour nous. On le sait, on s'y attendait. On n'a rien à reprocher. Ils sont venus chercher un point au départ, ils auraient pu en prendre trois. De la déception, oui, parce qu'il y avait des matchs entre adversaires directs qui se passent ce soir et demain. Donc, ça aurait été bien de prendre les trois points. Maintenant, c'est mieux d'en avoir pris un parce qu'on aurait pu très bien le perdre. Je trouve qu'en an, c'est pas ça, c'est d'avoir déjà dit que ça serait une attaque défense et de ne pas arriver malgré tout à trouver la clé ? Oui, mais on le savait puisqu'on l'avait annoncé. C'est de plus en plus comme ça, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, on ne trouvera pas à chaque fois la solution et ça s'est vu ce soir. Donc, on a eu de bonnes situations et après, dans les derniers, avant-derniers gestes, on a été très moyen. Donc, voilà, ce qui fait qu'on n'a pas su trouver cette bonne situation. Il y a ce qu'on fera à la fin qu'on met bien. Il y a trois hors-jeu, mais Marouane, lui, ne l'est pas. Donc, voilà, ça se joue sur des détails. Mais bon, ce soir, je vous dis, forcément, on est déçus parce qu'on n'a pas gagné. Mais il faut se satisfaire de ce point et aller chercher le prochain match en championnat, les deux points qui nous manquent ce soir. Donc, aller chercher une victoire à Rennes. Parfois, l'ancienne est le même genre de match que là, par contre, vous avez perdu. Boulogne, c'est... Est-ce que quelque part, sur la vérité de la saison, c'est... Évidemment, quand même inquiétant, mais de se dire que, justement, face à ce genre d'équipe, tout ce qu'on veut faire derrière, ça ne marche pas ? Mais on ne va pas leur reprocher. Ils viennent chez nous, ils ne vont pas se livrer. Ouais, non, mais on s'adapte, on essaie de s'adapter. La plupart du temps, on a trouvé les solutions, puisqu'on n'a quand même qu'une défaite à domicile. Et je crois que c'est le deuxième nul, je crois, quelque chose comme ça. Bon, enfin, ce n'est pas grave sur ça. Mais donc, voilà, c'est frustrant. Mais en même temps, Boulogne n'allait pas venir chez nous en se découvrant. Donc, ils l'ont bien fait, puisqu'ils ont créé les meilleures occasions. Donc, voilà, bravo à eux. Ils ont fait un match courageux. Et c'est sûr que nous, en ne débloquant pas la situation assez vite, ils allaient prendre confiance et y croire de plus en plus. Donc, voilà, c'est ce qui a fait la différence ce soir. Il faut les féliciter à eux. Et nous, ne pas se prendre la tête. Regagner le match de mardi déjà en Coupe de la Ligue. Et après, aller chercher les points qui nous ont manqués ce soir à Rennes. Justement, mardi, même si les positions sont peut-être... Il est bien peut-être à un niveau, peut-être, un peu en arrière. C'est un même genre de match, tu ne parles ? Oui, sûrement, on va s'attendre à quelque chose comme ça. Mais, voilà, en Coupe, c'est un autre état d'esprit. Il va y avoir une équipe encore qui va être différente. Voilà, le match du moment aussi a pesé, avec un terrain très difficile. Donc, ce n'est pas évident d'enchaîner. Mais, je dis, on ne se plaît pas de tout ça. On ne se cache pas derrière ça. Donc, voilà, ce soir, on a été moins bon, c'est tout. Il ne faut pas se voler la face. Il y a eu des choses intéressantes, mais des choses qu'on avait tellement l'ambition de gagner ce match. On avait tellement envie d'aller chercher que, quelque part, on s'est coupé en deux. On a laissé un peu trop d'espace où ils en ont bien profité. Et heureusement que Luric a fait le nécessaire. Donc, je vous dis, ce n'est pas tellement des regrets sur le match de ce soir. Mais, voilà, c'est des soirées comme ça où ça va un petit peu moins bien. Maintenant, il faut savoir relever la tête. On l'a souvent fait et montrer qu'on est capable d'aller chercher les points qui nous manquent à l'extérieur. C'est un petit avertissement ? Non, ce n'est pas un avertissement. Je pense qu'une défaite aurait été plus lourde de conséquences. Et encore, on a des points d'avance. Donc, on a des jokers. On l'a dit haut et fort. Ce soir, on vient d'en cramer un petit. Et voilà, maintenant, il va falloir rattraper les points. Et tout simplement, je vous dis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour nous. Et je vous dis, je préférerais être dans notre situation que les équipes derrière qui nous courent après. Voilà, on a des points d'avance. On a des faits nécessaires pour ça. Et justement, pour le jour, on serait un petit peu moins bien. On ne gagnerait pas le match. Mais pouvoir se protéger avec ces points d'avance.